Salut c'est Joe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble 10 conseils pour débuter au mieux en football freestyle. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. Donc là c'est la première partie que vous êtes en train de regarder et on commence tout de suite. Donc le premier conseil que je vais vous donner pour débuter au mieux en football freestyle ça va être de bien vous chausser et de sélectionner vos chaussures correctement. Les chaussures sont un élément très important dans le freestyle football tout simplement parce que vous jonglez avec en fait tout le temps lorsque vous êtes assis, debout, couché, etc. Donc comment on sélectionne les chaussures ? Tout simplement avec ces quelques critères. Le premier ça va être que la chaussure doit être légère de manière à être facilement maniable et pour pouvoir aller de plus en plus vite c'est à dire pour pouvoir augmenter considérablement votre rapidité. Et ensuite la semelle doit être plate. Ça c'est vraiment un atout non négligeable pour ceux qui font des stalls et surtout du site particulièrement mais également du bloc comme le dragon stall ou le vistoll par exemple. C'est moins fréquent chez les Loharman de sélectionner ce genre de critères mais c'est tout de même assez important. Donc tout simplement pour moi les meilleures chaussures qui vont être sur le marché actuellement pour les freestylers qui veulent soit débuter soit se perfectionner ça va être de prendre les 4freestyle shoes. Donc sur le site du coup de 4freestyle vous pourrez retrouver directement toutes les chaussures. Et moi pour moi ce sont les meilleures chaussures ce sont les chaussures également que j'utilise et donc je vous les conseille si vous voulez commencer ou continuer dans le football freestyle. Le deuxième conseil que je vais vous donner ça va être de bien choisir cette fois-ci son ballon. Donc c'est également très important. En fait les deux équipements à choisir ça va être les chaussures et le ballon. Donc là nous allons voir le ballon. Donc comment bien le choisir ? En fait tout simplement les meilleurs ballons ce sont les ballons officiels. Les ballons officiels de football. Donc il y a des ballons qui existent pour les freestylers et c'est même une très bonne chose. Pour les débutants il y a des spinball, des urban ball, etc. Donc ça c'est des ballons vraiment bas de gamme on va dire pour commencer. Ils ont une certaine accroche. C'est pas spécialement les ballons que je recommanderais personnellement. Mais voilà si vous souhaitez débuter c'est pas mal de commencer avec ce genre de ballon. Les ballons que moi par contre je préconise que je préfère particulièrement ce sont les officiels match ball. C'est des ballons beaucoup plus chers. C'est entre 100 et 130 euros généralement. Mais pour moi c'est le top de la qualité. Ça tient très longtemps. Au niveau de l'accroche ça suffit. En fait normalement il y a des petits points sur les ballons. Vous pouvez les reconnaître comme ça les officiels. Donc ça va permettre en fait d'éviter que le ballon il glisse trop lors des temps de pluie. Mais au freestyle on va s'en servir peut-être lors des temps de pluie. Mais généralement ça va être lorsqu'on transpire en fait pour éviter que le ballon glisse trop et qu'il garde une certaine accroche. Donc moi je préconise voilà vraiment les ballons officiels. Vous pouvez voir marqué sur les ballons officiels match ball. C'est marqué en toutes lettres. Normalement il n'y aura pas de soucis. Le troisième conseil que je vais partager avec vous ça va être de bien s'échauffer. Il est très très important de bien s'échauffer tout simplement parce que si vous ne le faites pas vous pouvez soit vous blesser parce que vous êtes mal échauffé. vos muscles ne sont pas chauds ou vos articulations et du coup vous pouvez avoir des blessures articulaires ou musculaires donc il peut avoir des problèmes très graves ou pas très graves mais bon c'est toujours embêtant d'être blessé pendant quelques temps. Et ensuite vous pouvez être moins performant. L'échauffement permet de se mettre en condition d'échauffer le corps un petit peu à l'activité physique et donc d'être plus performant pendant la séance. Si vous ne vous échauffez pas vous pouvez être moins performant et vous risquez de vous blesser. Donc qu'est-ce que je conseille pour vous échauffer ? Tout d'abord moi ce que je commence par faire c'est les articulations donc des chevilles au poignet en passant par la nuque etc toutes les articulations du corps et ensuite de bien vous échauffer tous les muscles donc là de la tête aux pieds échauffez-vous bien tous les muscles et pour finir je fais quelques étirements d'environ 2 ou 3 secondes voire 5 par muscle tout simplement pour essayer de garder un petit peu d'élasticité et d'échauffer le muscle au maximum. Donc ces échauffements je vous conseille de les faire entre 10 et 15 minutes avant chaque entraînement c'est indispensable pour moi à chaque entraînement en fait c'est devenu vraiment ma routine c'est-à-dire que je ne peux pas commencer à faire du freestyle sans m'échauffer au début c'était un petit peu difficile d'y penser mais maintenant en fait tellement que je l'ai fait refait et refait dès que je commence à m'entraîner et que je ne suis pas échauffé j'ai l'impression vraiment psychologiquement que je vais me blesser donc je pense que c'est vraiment pas mal d'un côté d'avoir cette sensation au moins ça m'oblige à m'échauffer avant chaque séance. Le quatrième conseil que je vais partager avec vous c'est de bien s'étirer donc on reste voilà sur la même continuité avec l'échauffement maintenant on va voir l'étirement donc l'étirement je vais vous conseiller de le faire 2 à 3 heures minimum après l'entraînement donc il y a plusieurs écoles il y en a qui disent qu'il faut le faire directement après d'autres qui disent qu'il faut attendre le lendemain d'autres qui disent qu'il faut attendre plusieurs voilà moi je vous donne d'après mon expérience en fait ce que j'ai fait pendant toutes ces années pendant ces 7 ans où j'ai pratiqué le freestyle foot donc moi je faisais à peu près tous les soirs donc je m'entraînais l'après-midi et le soir je faisais mes étirements soit devant un film soit devant des vidéos sur Youtube etc. pour passer le temps tout simplement et je m'étire entre une heure à peu près entre 30 minutes et une heure généralement ça peut paraître long mais je pense que c'est nécessaire tout simplement parce que les étirements vont vous permettre déjà 1 d'être beaucoup plus souple donc pour réaliser des gestes différents avec plus de souplesse avoir plus d'amplitude dans vos gestes c'est pas négligeable du tout ça vous permet également d'éviter les blessures chroniques d'éviter les blessures tout court d'ailleurs parce que plus vous allez être souple et plus vous allez pouvoir étirer votre muscle et moins vous allez pouvoir vous blesser sur des gestes basiques ou plus difficiles vous allez avoir une meilleure résistance en fait si vous vous échauffez mal par exemple ou si vous entraînez trop et ensuite le troisième point pour les étirements ça va être que vous allez tout simplement améliorer votre récupération les étirements vont permettre une meilleure récupération de vos muscles et vous allez vous sentir mieux pour des entraînements le lendemain par exemple moi c'est ce que je fais j'essaye de le faire tous les soirs bon je suis pas hyper régulier ça m'arrive de rater quelques jours mais tous les jours où je m'entraîne en tout cas sans exception je m'étire le soir entre 30 minutes et une heure le cinquième conseil que j'ai à vous partager c'est d'être bien organisé moi même au début j'étais pas très bien organisé je me suis organisé en fait au fil du temps en apprenant plus de gestes dans le freestyle et je me suis rendu compte que c'était absolument nécessaire voire indispensable en fait donc c'est pour ça que maintenant j'organise toujours mes entraînements ça m'arrive de faire des entraînements à la cool j'organise pas tous mes entraînements de manière vraiment carrée mais de temps en temps si j'ai vraiment envie de progresser sur tel ou tel geste par exemple la veille ce que je fais c'est que je prépare mes entraînements donc sur mon téléphone dans mes notes mais vous pouvez très bien les préparer aussi sur une feuille blanche vous préparez vos entraînements en vous disant ok je vais travailler ça je vais travailler ça je vais travailler ça une fois que vous avez tout à l'écrit vous pouvez arriver à votre entraînement en étant serein vous pensez uniquement à vos performances vous ne pensez à rien d'autre vous avez juste à vous dire ok alors comment là je vais faire ça je vais faire comme ça et en fait vous avez juste à faire vous n'avez même pas à réfléchir finalement et c'est comme ça que vous allez littéralement exploser vos résultats je pense en étant bien organisé et en pouvant du coup améliorer vos entraînements comme ça quand je dis qu'il faut être bien organisé évidemment il faut également organiser ses affaires c'est à dire préparer bien votre sac vos chaussures bouteilles d'eau serviettes etc tout ce qui est vraiment nécessaire en fait pour un freestyler et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo à propos de ça si vous voulez une vidéo sur quel est le matériel nécessaire pour aller s'entraîner je vais tout vous donner en tout cas si jamais vous voulez vous pouvez me l'écrire dans les commentaires et donc c'est ainsi que se termine cette vidéo si vous voulez apprendre plus de gestes en football freestyle si vous voulez débuter ou même vous perfectionner à prendre plus de 100 gestes en passant par les bases du football freestyle vous pouvez accéder gratuitement à l'intégralité de ma formation durant 7 jours vous avez 7 jours d'essai totalement gratuits pour ceux qui sont intéressés par ma formation en ligne en football freestyle vous pouvez accéder gratuitement en cliquant sur le lien sur le premier lien qui apparaît dans la description et on se dit à tout de suite de l'autre côté pour les autres vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on se dit à la prochaine dans la partie 2 de cette vidéo pour avoir les 10 conseils en football freestyle pour bien débuter en football freestyle à plus tard 5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 Sous-titrage ST' 501